Quand on regarde une statistique produite par l'INSEE, notamment l'enquête patrimoine récente, on se rend compte que le montant de l'endettement selon le type de l'endettement se présente comme décrit dans le tableau. On a l'endettement privé. L'endettement privé ici, c'est tout simplement un endettement qui est utilisé dans le cadre de... L'endettement est dit privé ici si l'emprunt, le crédit, ou ça peut être aussi le leasing concernant simplement les besoins de la sphère domestique. Lorsque l'endettement est dit professionnel, en revanche, lorsqu'il va concerner la satisfaction des besoins qui concernent la sphère professionnelle. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. L'endettement professionnel d'une part et l'endettement privé d'une part, ce sont les nomenclatures produites définies par l'INSEE. En tous les cas, à travers ces nomenclatures, on se rend compte que 40,3% de la part des ménages endettés correspond à ce qu'on appelle l'endettement privé. Et 2,1% seulement correspond à l'endettement professionnel. Au total, ça fait 45%. Encore une fois, ça, ce sont les statistiques qui relèvent de l'enquête patrimoine de l'INSEE. La précédente statistique, pour rappel, la précédente statistique, c'était une étude qui relévaient tout simplement de l'observatoire des crédits au ménage. Donc, il faut bien distinguer le panel ici, s'adresse à un peu plus de 13 000 enquêtés. Alors, on note aussi, à travers ce tableau, que l'endettement privé moyen est de 72 100 euros. Et l'endettement moyen, pour le côté professionnel, c'est 94 500. En tout, l'endettement, si on essaie de faire une moyenne de l'endettement globale, on est à 79 200. T'en est-il maintenant pour les classes d'âge ? On va donc se rendre compte que la proportion de ménages endettés dans les moins de 30 ans atteint 43,3%. Dans les 30 à 39 ans, la proportion des personnes endettées est de 65,1%. Dans les 60 à 69 ans, la proportion des personnes endettées est de 34,7%. On peut aussi lire, outre l'approche en termes d'âge, on peut également voir qu'il y a des caractéristiques en termes de déciles. On voit, par exemple, que dans les moins de 30 ans, le premier décile a un endettement, le premier décile est de 1 700 euros. Dans les 40 à 49 ans, la médiane d'endettement est de 62 000 euros. Et le neuvième décile, je rappelle qu'on est dans la partie des hauts revenus, l'endettement se trouve être de 219 400. Et pour les 30 à 39 ans, pour le neuvième décile, l'endettement est de 250 800. Cela permet effectivement de comprendre qu'à catégories socioprofessionnelles différentes, on a effectivement différents niveaux d'endettement. Les personnes à des revenus beaucoup plus faibles vont beaucoup moins emprunter que les personnes à des revenus importants. Qu'est-ce que l'on peut dire encore sur l'endettement ? On peut regarder ce qu'il en est par rapport au taux d'endettement. On voit que sur les 20 dernières années, il a progressé. Il a progressé. Il a dépassé les 95 % au premier trimestre 2019. Il a atteint les 106 %. Comme on l'a montré dans notre premier module, en 2020, il a atteint 100,6 %. Et aujourd'hui, il est au taux de 101 %, comme on le verra tout simplement ici, à travers la statistique. À travers ces statistiques, il permet de comparer effectivement le taux d'endettement rapporté au PIB et le taux d'endettement rapporté au revenu disponible brut. On va se rendre compte que la France a un taux d'endettement qui est de 101,4 % lorsqu'il est rapporté au revenu disponible brut. Et il est de 66,5 % lorsqu'il est rapporté au PIB. C'est un niveau qui est relativement soutenable lorsqu'on regarde le niveau chez nos amis, chez les Japonais, par exemple. Il est de 115,9 % lorsqu'il est rapporté au PIB et de 127,1 % aux États-Unis. En revanche, lorsqu'on rapporte au PIB cette fois-ci, on voit qu'il est de 108,9 % chez les Américains et il est de 88,7 % au Royaume-Uni. Il faut savoir que selon les mesures mises en place, les recommandations formulées par le Haut Conseil pour la Stabilité Financière, le taux d'endettement aujourd'hui ne peut pas dépasser 35 % des revenus nets imposables. C'est une donnée qu'il faut pouvoir noter pour toutes les personnes qui veulent pouvoir très bien emprunter. Après avoir évoqué ces différents indicateurs, je vous propose de passer rapidement aux inconvénients. Quels sont les inconvénients d'emprunter? Le premier inconvénient, c'est que ça va nécessairement augmenter les dépenses fixes du mois. Ça va augmenter votre taux d'endettement, évidemment. Ça entraîne une obligation de remboursement mensuel. Ça va limiter vos besoins futurs. Et c'est évidemment source d'endettement. On reviendra juste là-dessus, sur la question du surendettement et les taux d'intérêt.